Bonjour tout le monde et bienvenue à ce test de jeu sur game-focus.com. Aujourd'hui, on fait le test de Saints Row. Saints Row, c'est une grande franchise autrefois de chez THQ, Deep Silver maintenant, donc qui revient à l'avant-plan avec un nouveau jeu. Donc, c'est un reboot, on reprend, on réimagine ce qui s'est passé finalement, comment les Saints, ce groupe criminalisé, s'est formé. Donc, on prend des nouveaux personnages, on rebrasse les idées et on refait une nouvelle histoire, puis on repart la franchise Saint Row. Moi, je l'ai joué sur Xbox Series, donc à la fois S et X. J'ai valu ça entre les deux pour bien voir la différence. Je l'ai joué sur un bon téléviseur 4K 120 Hz pour aussi bien voir les nuances. Donc, j'avais bien hâte de vous en parler aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui avait adoré l'ensemble de la franchise, principalement Saint Row, The Third, que je trouvais déjanté, je le trouvais irrévérencieux, je le trouvais déplacé, vulgaire. Bref, j'ai adoré. C'était explosif, à la fois violent, c'était divertissant, on riait, c'était malaisant. C'était tout ça dans un grand monde ouvert avec des personnages très attachants. Donc, bien sûr, je m'attendais encore un petit peu à ça aujourd'hui. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas ce que j'ai eu avec ce Saint Row-là. J'ai eu beaucoup de difficultés dès les premières secondes à jouer à Saint Row 2022 à bien le percevoir. Je me demandais sans cesse, mais pourquoi? Pourquoi on revient en arrière et on fait moins bien que ce qu'on avait fait à l'époque? Bref, j'ai une liste de petits trucs que je voulais discuter avec vous autres pour les raisons pourquoi je n'ai pas... Ça n'a pas connecté, je vous le dis. Avec moi, ça n'a pas fonctionné du tout. D'abord, ce qui a fonctionné, j'aime l'idée que cette fois-là, on a bien expliqué comment les Saints ont été formés et pourquoi ils sont devenus les Saints. Entre autres, je ne vais pas vous brûler le punch, on le voit assez vite au début, mais ils vont avoir leur tanière, si vous voulez, leur quartier général dans une église. Et là, en voyant un logo par terre, donc la fleur de lys, puis un saint, bon, tout ça, une fresque, on va s'appeler les Saints, puis bon, c'était logique. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant qu'on le justifie. C'est toujours le Volition Studio qui a travaillé, donc le même, pourtant très habitué à la franchise, et le même qui avait travaillé sur un jeu que j'ai adoré qui s'appelait Agents of Mayhem, qui était en quelque sorte... On le plaçait après Synthro 4. Donc, c'est un jeu qui fait partie, si vous voulez, de la franchise Synthro. Il était un peu plus cartoonesque, tout ça, mais très explosif, avec des missions vraiment intéressantes, avec des super agents qui avaient des pouvoirs. Ça me fait penser un peu à Crackdown, dans un beau grand monde ouvert, avec plein de trucs à faire, tout ça. Bref, j'avais bien aimé. Ici, je n'ai pas eu ça tout à fait. Donc, j'ai de la misère à comprendre, Volition, pourquoi on est passé de The Third, de Synthro 4, à Agents of Mayhem. On efface tout ça, on revient en arrière. J'avais l'impression de jouer à un jeu à monde ouvert, un peu insipide, avec un gameplay, si vous me permettez l'anglicisme. Très, très de base. J'ai joué à plein de jeux ouverts. Je parlais de Crackdown, entre autres, qui étaient vraiment plus intéressants. Là, ce n'est pas précis au niveau de la prise en main. Bien, je ne sais pas, graphiquement, j'ai eu beaucoup de bugs également, donc des feuilles de papier qui restent dans les airs. J'ai vu quelqu'un assis dans une voiture, pas de voiture, donc la personne flotte dans les airs avec juste la voiture. Ce n'est pas grave. On en a eu dans GTA, des bugs graphiques comme ça, mais quand on additionne un petit peu ces petits trucs-là, on se dit, mais coudonc, pourquoi? Il a manqué de temps de développement, il a manqué de bêta-testage. C'est un jeu qui a été développé en télétravail, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a manqué dans ce jeu-là qui fait que, pour moi, la sauce ne prend pas. Mais le plus grave des problèmes, toujours pour moi, c'est un problème relié au sauvegarde. C'est-à-dire que je ne sais pas qui est en charge du système de sauvegarde, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je vous donne un exemple précis. Quand on entame une mission, un objectif, souvent on va prendre un véhicule et il faut se rendre. C'est rarement tout de suite à côté. Il faut se rendre quand même à une bonne distance, etc. On est rendu, là, on se tape une animation parce qu'on a pesé sur Y pour enclencher l'action, tout ça. Puis là, si on meurt, on nous fait reprendre loin. C'est comme s'il faut réussir l'action sans mourir d'un bout à l'autre. Je comprends, il y a plein de jeux qui font ça. Mais dans la réalité, on est en 2022. Il y a un jeu à monde ouvert. C'est souvent vaste et on a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps. Mais on peut être demandé au téléphone. On peut vouloir mettre le jeu sur pause parce que quelqu'un nous parle dans la maison. On parle un petit peu avec. On revient un peu plus tard. Le jeu s'est fermé. La console s'est fermée. Et puis, on revient dans le menu. Il faut recommencer la mission. Donc, il n'y a pas moyen de recommencer. Où est-ce qu'on est mort directement? Justement, je ne dis pas de récupérer, faire un bout de l'objectif, sauvegarder un bout de l'objectif. Je ne m'en vais pas jusque-là. Mais je veux dire, si on avait pu au moins recommencer après que l'animation a eu lieu, non, il faut tout se retaper. Il faut se rendre à l'objectif. On se retape l'animation. On recommence. C'est un ennui mortel et une perte de temps épouvantable. Pour le reste, la physique est bien étrange. Bien, bien, bien étrange. Je veux dire, les voitures ne se comportent pas particulièrement bien. Dans certains cas, c'est correct, mais sans plus. On va vider les chargeurs complets, par exemple, sur une moto. Puis, ça ne fait pas grand-chose. Ultimement, on finit par exploser. Mais c'est bizarre. Les armes aussi, les viseurs des armes. Je comprends qu'on va pouvoir quand même devenir meilleur. Il y a des atouts dans le jeu. Comme tout jeu d'action à monde ouvert, il y a des éléments d'RPG. Donc, on va pouvoir améliorer chacune des armes ou carrément changer d'arme. Mais pas tant que ça. Le reste, c'est beaucoup de personnalisation sur nous. C'est-à-dire les vêtements. On dirait que le studio a mis beaucoup de temps sur l'aspect visuel de la chose. Avoir des lunettes, avoir des cheveux, avoir une moustache, avoir un costume bizarre avec des antennes. Puis, tout ça. Donc, on dirait que ce n'est pas destiné à un public, je vous dirais, mature comme c'était avant. On dirait qu'on l'a simplifié. Et on a retiré tout ce qui était déjanté de ce jeu-là. Et je ne veux même pas vous donner d'exemple tellement c'était gratuit et ridicule dans Saint-Laureux 3. Vraiment, The Third, c'était épouvantable. Je ne peux même pas en parler ici tellement. Je ne peux même pas vous le montrer. Il y a des séquences. C'était sexuellement très explicite. On est des années-lumière ici. Avec un jeu quand même assez bien rangé. Puis, les quatre personnages qu'on incarne, donc les quatre Saints, ils ne sont pas intéressants. Je veux dire, on dirait quatre ringards. Je comprends l'idée que c'est de voir quatre personnes normales, average, qui vont devenir des chefs de la mafia, de leur organisation criminelle. Puis, il faut qu'il y ait une ascension. Je le comprends. Mais au moins, dans les anciens Saints, ils étaient tous charismatiques. Surtout le personnage principal. Déjanté, fou, puis tout ça. Un peu, je vous dirais, mais pas un peu, complètement... Il manquait des écrous, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas toutes leurs têtes, en tout cas. Alors, je ne sens pas ça, là. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça pénible de jouer à Saint-Laureux. Je trouve qu'il manque beaucoup d'éléments dans ce jeu-là. Il y a des trucs de base que je ne comprends pas encore. Puis, je vous en donne un autre. Pour moi, sur Series X, quand je suis allé dans les options, après avoir joué pendant une heure de temps, je me suis rendu compte que le jeu, par défaut, s'était réglé en 1080p. Mais pourquoi? C'est très bien. Le jeu est supposé détecter que c'est une télé 4K, une console réglée en 4K dans mes paramètres. Donc, tu y vas en 4K. Donc, de donner l'option de le downgrader, de le baisser en 1080p, je ne comprends pas. Il va montrer ce que vous avez de plus beau, pas ce que vous avez de moins beau. C'est ça. Donc, je vous dirais, clairement, j'ai même arrêté d'y jouer après un bout de temps. C'est rare que ça m'arrive. Ça fait près de 20 ans que je fais des tests de jeu. Puis après un bout de temps, j'ai pris la manette, je l'ai déposé. Puis je me suis dit, bon, c'est 95 $ dans la cuvette. Parce que ça ne se connecte pas. Je ne réussis pas à connecter à ce jeu-là. J'en viens donc à la conclusion que, oui, c'est un jeu à grand monde ouvert avec plein de quêtes secondaires, donc des sidequests variés, tout ça, mais qui sont peu intéressantes. Ça sent le déjà-vu à plein nez. Ce n'est pas original. Les personnages ne sont pas charismatiques. Ce n'est pas plus beau que ça graphiquement. Bref, c'est à se demander à quoi ont pensé les développeurs et pourquoi nous avoir offert ce jeu-là maintenant. Peut-être avoir profité d'un deux ans de plus de développement, je ne comprends pas. Pour toutes ces raisons, je suis obligé de donner le pointage de 6 sur 10 à Saints Row avec un gros, gros, gros bémol en vous encourageant, si vous voulez vraiment le jouer, à attendre que ce jeu-là se ramasse, par exemple, sur le Game Pass ou encore à rabais, parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'était Fred Laroche et on se retrouve prochainement pour une autre critique sur GF. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada